Bonjour, je suis Soukay Diop. Dans le cadre du cours sur la politique et la législation pour l'exploitation des collègues des côtiers dans l'espace SENSAT, y compris les aspects liés au climat et aux gens, je démarrerai par la présentation d'une partie, la première partie du module numéro un. Le module un porte sur l'harmonisation politique et législation de l'exploitation des corridors routiers. Donc, ce module sera présenté en plusieurs points. D'abord, la présentation de la SENSAT. Ensuite, un peu un focus sur le réseau des corridors au sein de la SENSAT. Le module reviendra sur l'environnement réglementaire au niveau continental, mais aussi sur les documents résistants, l'exploitation des corridors au niveau de la SENSAT. Les problèmes causés par la multi-appartenance des CR seront également développés, de même que la nécessité d'harmoniser les politiques et la législation pour l'exploitation des corridors. Et enfin, les perspectives, développement et gestion des corridors dans l'espace SENSAT. Alors, pour revenir à la présentation de la SENSAT, comme on le sait, la SENSAT a été créée le 4 février 1998, à la suite de la Conférence des leaders et chefs d'État, et donc à Tripoli, avec 6 membres fondateurs, 6 pays membres fondateurs, qui sont la Libye, le Mali, le Niger, le Soudan, le Tchad et le Burkina Faso. La SENSAT a été reconnue comme une communauté économique régionale au cours de la 36e session ordinaire de l'organisation de l'unité africaine tenue à Lomé, au Togo, en juillet 2020. Et la SENSAT a le statut d'observateur à l'Assemblée générale de l'Union. Les objectifs de la SENSAT pourraient se résumer en trois points. D'abord, éliminer les obstacles à l'unité de ces États membres. Ensuite, faciliter la libre circulation et le renforcement et l'amélioration du transport terrestre, aérien, et maritimes. Il faudrait dire aujourd'hui que la SENSAT compte 25 États membres, qui, il faut préciser, sous ces États membres-là, sont membres des CR suivantes, que sont CDAO, CEAEC, COMEZA, UMA et IGAD. Alors, l'indice d'intégration régionale en Afrique relève que le niveau d'intégration au niveau de la SENSAT est faible, avec une moyenne se limitant à 0,541. Et donc, à l'instant, la CDAO est de la CADC. La SENSAT affiche une faible performance en termes d'intégration productive et des infrastructures, mais relativement satisfaisante en termes quand même de libre circulation des personnes. Alors, pour aller à une mer, la présentation de l'ODIRA, donc je passe la parole à Joseph, qui peut revenir en détail sur ce certain liste-là. Comme l'a dit Soukay, on revient un peu sur l'indice d'intégration régionale en Afrique, qui classe la SENSAT parmi les pays les plus faibles. Et particulièrement en matière d'infrastructures, où on a, si vous regardez un peu sur le diagramme, on est à l'échelle 0,3, qui est loin de 1, on parle d'intégration totale. Et c'est d'autant plus crucial, quand on regarde les corridors routiers au sein de la SENSAT, il faut se remettre un peu à l'esprit les réseaux routiers trans-africains, qu'on appelle les Trans-Africains Highway, où nous avons neuf des dix axes qui constituent le Trans-Africain Highway passent par un pays membre de la SENSAT, ou bien d'autres SENSAT. En plus de ces TH, il faut considérer les corridors régionaux qu'on a dans l'espace SENSAT, à savoir le corridor Abidjan-Lagos, le corridor Lagarde-Lagos, Tema-Ouagadougou, Abidjan-Ouagadougou, et jusqu'au corridor Accra-Ouagadougou. Pour vous donner un peu d'idée du Trans-Africain Highway, regardez cette carte, et vous aurez dix corridors qui ont été cités. Du corridor numéro un du Caire jusqu'à Dakar, au corridor numéro 10 du Bréville-Djibouti, un seul corridor, le corridor numéro 9, ne passe pas par un état membre de la SENSAT, à savoir le corridor Beira-Lobito. Si vous voulez bien les lister ici, nous avons donc le Caire-Dakar qui fait 1636 km, Alger-Lagos, Tripoli-Lecap, le Caire-Lecap, Dakar-Niamena, Ndiamena-Djibouti, Dakar-Lagos, Lagos-Mombasa, Beira-Lobito et Libreville-Djibouti. Si vous regardez cette liste de dix, seul le corridor Beira-Lobito ne concerne pas un état membre de la SENSAT. Un peu l'historique du Trans-Africain Highway, il a été lancé en 1971, au sein de la CERIAC, de la Communauté économique africaine, et ce n'est qu'en 1989 plus tard qu'on a mis sur l'autorité chargée, la route par exemple Lagos-Mombasa. Et vers la fin des années 80, la CIA a mis les efforts supplémentaires pour revitaliser le bureau du Trans-Africain Highway et les autorités. Et le Trans-Africain Highway enregistre beaucoup de difficultés parmi lesquelles on peut citer le manque d'appui des états membres et le coût de fonctionnement sans compter des tâches qui ne sont pas clairement définies. Il faut dire qu'en 2011, il y a eu un accord intergouvernemental sur le Trans-Africain Highway. Cet accord a été approuvé en 2014, mais il n'est pas en vigueur jusqu'à ce jour parce qu'il nous faut encore 15 ratifications qui n'ont pas été effectuées. Et pendant ce temps, en 2012, il y a eu un lancement du plan d'action à court terme du NEPAT, qui devait réaliser 120 projets dans quatre secteurs énergétiques, transports et gestion des ressources hydrauliques, transports travailleurs, et qui à ce jour, toujours dans le cadre du NEPAT, on parle encore de mobiliser la volonté et des actions politiques, de faciliter la mobilisation des ressources, de faciliter le partage de connaissances. et c'est ça qui a créé après le PIDA. Le PIDA, dont la mise en œuvre repose sur une action coordonnée tous les acteurs à tous les niveaux du processus de développement de l'Afrique. Ce processus repose sur la stratégie de mise en œuvre du PIDA avec des organes continentaux, telles que la Commission de l'Union africaine et de nouveaux partenariats affiliés au NEPAT. Si on regarde un peu par rapport aux échanges intrarégionaux des communautés économiques et régionales, vous voyez que la SANSAD n'est pas bien placée au même titre que la Comessa et pas loin de la CDAO et de l'IGAT. Par contre, la SADEC est loin devant avec les 20 % et l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, qui vient donc après la CDAO avec ses 12 %. Et il est reconnu aujourd'hui qu'avec un investissement de 32 milliards de dollars, on peut avoir des gains de 250 milliards de dollars pour les flux commerciaux. Et c'est ce que le PIDA veut mettre au-devant pour qu'on puisse avoir un continent intégré où l'infrastructure et les services de transport permettent la libre circulation. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau de la SANSAD, un certain nombre d'actions concernant les infrastructures routières et ferroviaires ont été lancées. Pour votre information, ces infrastructures routières et ferroviaires sont bien listées dans le narratif et ça nous permettra dans le cadre des échanges de mettre des sujets sur la table sur ça. Pour que tous ces corridors puissent exploiter correctement dans le bon sens, les documents tels que des traités, des accords multilatéraux, des portocolles, des actes constitutifs, l'enregistrement de société, parce qu'il y a des corridors qui sont achetés par les sociétés, pour résoudre des problèmes, autrement dit des procédures opérationnelles, qui devraient avoir la flexibilité nécessaire pour répondre aux situations qui se présentent. Les problèmes de corridors impliquent de nombreux services publics, c'est pourquoi les procédures participatives sont à encourager. Et là, dans les échanges et les discussions, on verra bien l'importance des documents résistant les différents corridors dans la gestion et l'exploitation du corridor en tant que tel. Toujours, nous avons des procédures opérationnels pour la société qui doivent mettre l'accent sur la prise en charge et le partage de pouvoir. La société doit garantir une interaction entre le secteur public et le secteur privé à tous les niveaux. Et c'est là où il est encouragé de mettre en place des partenariats publics et privés pour que ces structures de gestion d'économie soient beaucoup plus efficaces. Le problème de la SENSAC aujourd'hui, c'est particulièrement la multi-appartenance à des CR. Il est reconnu qu'au moment où de grands ensembles mondiaux se constituent pour devenir économiquement puissants, les diagnostics en Afrique montrent une tendance à la balkanisation. Et pourtant, il est reconnu que l'Afrique était la première, bien le premier continent du monde à créer une communauté économique africaine, la CIA, pour regrouper tous les États. Ça, c'était en 1991. Aujourd'hui, force d'être de reconnaître qu'on a beaucoup de CR, le traité d'Abuja du 3 juin 1991 a fait en sorte de limiter ce nombre de CR à 8 et ça a été approuvé en juin 2006 au sommet de Bandioum qui a tranché sur la question en résumant donc la CEDEAO, la COMESA, la CEAC, la SADEC, l'IGAD, l'HUMA, pour éviter qu'il y ait encore d'autres CR qui viennent encore embrouiller davantage l'espace juridique et législatif au niveau des CR. Pourquoi ça, on parle de multi-appartenance à des CR ? Donc, le cas de la SADEC est clair parce que nous avons pratiquement tous les États membres de la SAD appartiennent à une autre ou bien à d'autres CR. Ce qui fait quoi ? Il faut qu'il y ait un processus d'harmonisation qui n'a pas débuté au niveau de toutes les CR. On doit œuvrer pour ces CR à l'harmonisation de la réglementation en la matière. D'autant plus qu'aujourd'hui, le contexte créé par la SADECRAF, donc la zone de libre échange continentale africaine, nécessite de façon urgente la poursuite de l'extraordination du travail d'harmonisation. D'ailleurs, un cadre de collaboration vient d'être créé entre le secrétariat de la SADECRAF et l'ensemble des CR, dont la session inaugurale s'est tenue le 20 septembre 2021 à Accra, donc plus récemment. Donc, c'est pour vous dire que cette multi-appartenance est devenue un sujet qu'il faut traiter en face à face en tenant le tour par les corps. Et cette nécessité d'harmonisation est devenue capitale pour la gestion du corridor. Et on doit établir des partenariats entre différentes parties prenantes, que ce soit le secteur public, le secteur public des pays membres du corridor. Les groupes communiqués de gestion du corridor sont les organes consultatifs chargés des facilités de transport qu'il faut renforcer. Et ce renforcement ne peut se faire sans une harmonisation des politiques aussi bien au niveau des États membres d'abord par rapport à la CR, mais au niveau de la CR en tant que telle. Et la porte de chaque instrument juridique dépend dans une large mesure du sujet concerné ou le choix des instruments juridiques. Je vais laisser la parole à Patrick la diapositive 21 à Sokei qui puisse parler un peu toujours dans le cadre de la nécessité d'harmoniser les politiques, donc de l'influence des partenaires clés sur le choix de l'instance juridique qu'il faut mettre en place. Voilà, merci Joseph qui est revenu un peu sur la problématique de la militaire de partenance au CERN et les besoins de renforcement avec la nécessité d'harmoniser les politiques et la législation pour l'exploitation des corridors. Il faut noter que ce choix d'harmonisation est influencé par les partenaires clés. Cette harmonisation est fondamentale pour assurer l'efficacité des groupes de gestion des corridors mais aussi utile pour déterminer les coûts de mise en œuvre des mécanismes de gestion des corridors et dépend du degré d'interaction souhaité entre les parties prenantes des secteurs publics et privés. Alors, il existe deux approches de la gestion des corridors. La première consiste à utiliser le même instrument juridique pour créer le corridor et l'IGC. Et la seconde emploie un instrument différent pour créer l'IGC d'un corridor existant. Il faut noter que plusieurs cadres juridiques ont été utilisés pour créer l'IGC. Il s'agit des instruments qui sont les protocoles d'accord, les sociétés à but lucratif, les constitutions, les protocoles d'entente, accords, gouvernement multilatéral et le comité de gestion sous la direction d'un conseil d'administration et supervisé par la CR. Donc, supervisé par la CR. Donc, toujours, en fait, il existe également le protocole d'accord qui est l'instrument ou le cadre juridique le plus fréquemment utilisé pour créer des IGC. Mais, il faut savoir que la réussite ou l'échec d'une IGC dans la réalisation de ses objectifs ne dépend pas nécessairement du cadre juridique qu'il a constitué, mais ça dépend de son mandat, sa structure et ses mécanismes institutionnels. Donc, à ce titre-là, les éléments clés de la réussite du développement et de l'exploitation d'un corridor et la création d'une IGC sont donc la nécessité d'une organisation unique, le soutien ferme du secteur politique, public et du marché et du secteur privé, mais également une organisation axée sur les efforts des parties prenantes et une institution constituant un point focal. Donc, toujours dans la nécessité d'harmoniser les politiques et législations, il y a ce besoin d'impliquer les grands acteurs du secteur public et du secteur privé, mais aussi de la société civile. Il est également nécessaire de définir un mandat clair qui dépasse le seul cadre du plaidoyer ou l'IGC et la définition également des rôles. Il faudra également identifier et mobiliser les chefs de file du corridor, mobiliser également le financement des donateurs et utiliser des cadres juridiques simples contraignant de la même manière. Toujours dans le cadre de l'harmonisation des politiques et la législation pour l'exploitation des corridors, il faut privilégier plus de quelques points stratégiques à la fois. Il y a la nécessité pour les grandes parties prenantes d'adopter une vision large et d'afficher une volonté de traiter les multiples problèmes transfrontaliers et obstacles non tarifaires. Il y a également la nécessité d'apporter des bénéfices concrets aux utilisateurs du corridor. Il faudrait également adopter à un stade ultérieur du développement du corridor le système de l'utilisateur payeur. avec un système de paiement pour l'utilisation des corridors. Alors, maintenant, cette harmonisation se fera à trois niveaux. D'abord, au niveau régional, en incluant les secrétaires de la CIA et de la CER responsables de la définition des politiques des corridors continentaux ou régionaux, de l'harmonisation et de la coordination des services consultatifs, des dépôts d'information et des services de diffusion. Le deuxième niveau, c'est au niveau du corridor. Donc, ce niveau comporte de trois organes. Le comité des ministres, le comité exécutif de gestion et le secrétariat. Et enfin, il y a le niveau national qui se compose d'un comité du corridor rassemblant les acteurs des secteurs publics et privés de la société civile ayant un intérêt dans le corridor. Donc, je passe la parole à Joseph qui va un peu revenir sur les perspectives dans la gestion des corridors. Donc, comme l'a si bien dit ma collègue, on se concerne les trois niveaux pour l'harmonisation des politiques au niveau régional et du corridor en tant que et au niveau national, donc au niveau du pays. Il faut souligner qu'il existe, en termes de perspectives de développement, il existe au niveau régional un certain nombre de points statifs fondamentaux qui doivent être abordés et clairement définis pour chaque corridor. en particulier quand il s'agit des corridors multimodaux, à savoir qui regroupent aussi bien les moyens de transport routier, ferroviaire et autres. par exemple, si nous prenons certains pays où on a en plus du moyen de transport routier, nous avons le transport ferroviaire. C'est le cas, par exemple, entre le Sénégal et le Mali où on a aussi bien la route avec l'axe Dakar-Bamako par le sud et Dakar-Bamako par le nord, passant soit par, qui dira, soit par Kédougou, Saraya, Kenyaba. Il y a aussi le chemin de fer Dakar-Bamako. Il est aussi crucial de définir clairement et de repartir les responsabilités du développement de l'orientation lorsqu'elles sont partagées entre l'Institut de coordination du développement et de gestion du corridor et l'État du corridor. Pour être efficace, cet Institut de développement et de gestion du corridor a besoin d'un niveau raisonnable d'autonomie qui reflète un équilibre délicat entre les intérêts nationaux, les États et les besoins régionaux. Et ça, c'est valable pour le succès de tout ce qui touche l'aspect régional. Il faut que l'Institut ou bien l'organisation qui va être créée puisse avoir un certain niveau d'autonomie. Sans une ingérence approfondie ou bien remarquée des États membres, il faut laisser la structure de gérer d'une façon autonome. pour l'épaisse de développement, nous allons mettre l'accent sur des points particuliers en ce qui concerne l'infrastructure. Il faut que l'infrastructure soit à un niveau de service adéquat. Donc, qui nécessite de répertorier l'ensemble de dégradation et leurs causes et comment on peut faire pour les éradiquer. ça nous introduit un peu sur le sujet numéro 2 qui va nous parler de dégradation au niveau des corridors mais ça nous interprime aussi sur certains moyens d'utilisation à l'application de certains textes. Si je prends par exemple dans le cadre de l'UMOA de la CDAO qui est reconnue comme CR, nous avons la directive 14 de l'UMOA qui n'est pas du tout respectée par tous les États membres. Et nous savons que la plupart de dégradation requiert sur les corridors je prends le cadre du corridor de la Carte-Bamanko c'est dû en grande partie à la suffire de charge de nos camions. Il faut aussi mettre l'accent sur la prestation du commerce. Et par là on parle de tout ce qui est des pratiques anormales. C'est ce qui a fait qu'on a eu à créer l'observatoire des pratiques anormales l'OPEA et qui relève de l'ensemble des pays membres de la CDAO. qui tient à jour des statuts clairs sur les pratiques anormales. C'est ce qui fait que même aujourd'hui des pays tels que le Togo ont mis en place ce qu'on appelle l'observatoire de transport terrestre. Et c'est valable pour tous les pays membres de la CENSAG. Je dirais même au-delà pour les pays membres d'une CR qui doit gérer un corridor qui liait ce système de facilitation du commerce et particulièrement mettre l'accent sur l'observatoire des pratiques anormales. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'on doit adopter des mesures adéquates pour la sûreté et la sécurité maritime. En tout cas, au niveau de la CENSAG, je sais qu'il y a eu un traité pour le transport de transit et qu'au niveau africain, il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre de la charte africaine des transports maritimes, des mesures qui ont été proposées pour la sécurité maritimes. Il y a les aspects juridiques, réglementaires qu'il faut réellement revoir et réviser et tout ça dans le but de relever les aspects économiques et financiers pour le développement des états membres des corridors. Nous parlons de la CENSAG, des états membres de la CENSAG et faire en sorte qu'aujourd'hui, tout ce qui touche l'aspect échange commerciaux puisse se développer davantage. Vous avez vu au début, j'ai parlé de l'investissement qu'il fallait pour booster les échanges commerciaux au niveau des corridors au niveau de la CENSAG. Avec 32 milliards d'investissements, on passe à un niveau de 250 milliards sur les échanges commerciaux. Le débat est lancé. Je pense que ça vous tiendra éveillé pendant un temps. Ça vous permettra d'aller faire des recherches documentaires. Vous en aurez sur le site, sur la plateforme de l'IDEP. C'est juste pour ouvrir les débats, ouvrir les discussions, lancer les forums de discussion que je vous demande de vraiment animer. Je vous remercie tout le monde et j'espère que ce premier module va lancer les grands débats. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada